ouais mais tcherno à la sainte salle il a eu raison ou en l'aider mais il a eu plus que raison c'est la loi la loi lilo à l'aigle pour la nuque de tegui la loi les mais parce qu'ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas mais tu sais pourquoi ils ont été virés en 2012 parce qu'ils pensaient que le sénégal était devenu leur propriété privée et belégi ils ne s'en sont pas consolés nous devons dire qu'ils ne savent pas ils 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 ne savent pas c'est tout non tu sais le pds a raison de s'inquiéter parce que il est en train de disparaître c'est un parti qui ne peut plus présenter de candidats à la présidentielle il n'a plus d'avenir ils s'accrochent comme ça parce qu'il faut exister sur la scène publique mais ils n'ont plus d'avenir parce qu'ils ne sont même pas capables d'avoir un candidat à la présidentielle depuis deux élections c'est ça qui les affole ils veulent coûte que coûte rester sur la scène publique il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège il n'existe plus politiquement c'est ça la vérité non mais il y a un groupe parlementaire mais tu sais regarde ce qu'il est devenu ce que le pds est devenu de 74 à maintenant ils ont atteint leur apogée ils sont en train de décliner comme le parti socialiste avait atteint son apogée à décliner parce qu'à la dernière présidentielle quand ils n'ont pas présenté de candidats tu as vu les cadres qui sont partis oui aujourd'hui tu sais le pds de de 74 tu pouvais citer des noms aïe farandiaï aïe tu me donnes voir c'était pas des miséreux c'était pas des ignars ils avaient de la classe et jean paul diaz waouh non non jean paul diaz est venu bien après même 88 tu cité des noms aïe idris scec aïe diaz aïe ousmann gomme aïe boubakar ça aujourd'hui qui tu peux citer au pds mon jara femme mais elle tient le drager à l'assemblée nationale à mon fils de ça à l'éginé toli non c'est ridicule mais il vous montre ben à ferme